On va venir vous chercher, vous pourrez plus crier, ni jamais vous réveiller. Bienvenue à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de la chaîne Parana. Paranormal TV, aujourd'hui on va faire un petit avis, je suis en compagnie de l'association Lille Paranormal, c'est ça ? C'est bien ça, oui, tout à fait, bonjour à tous. Bonjour, donc tu vas m'expliquer qu'est-ce que tu fais dans ton équipe, qu'est-ce que tu fais dans ton travail, etc. Qu'est-ce que tu fais, où tu travailles, qu'est-ce que tu fais dans ta vie professionnelle ? Tu veux tout savoir sur moi en fait. C'est ça. Je vais me présenter, je m'appelle Philippe, j'ai 38 ans maintenant, marié, trois enfants, heureux comme il faut. Dans le civil, je suis chargé de relations publiques. Je suis également barman et DJ dans un bar sur Lille. Concernant l'association, cette association a été créée il y a un an, ça a été une préparation qui a duré entre 5 et 6 ans. Ça a été volontaire parce que je voulais réunir un maximum de matériel. En général, le coût du matériel étant quand même assez élevé, je n'ai pas pu faire ça en une fois comme on a pu faire certains. Et puis là, depuis mars 2015, l'association est créée, tourne à plein régime. On a démarré à 6, à une époque on a été à 8 et puis là, ensuite, à des désaccords, dirons-nous, on s'est retrouvé de nouveau à 4 et maintenant à 7. Je pense qu'on va rester à 7 un petit bout de temps. C'est bon, tu as dit d'où étais-vous ? Dans quel but tu as créé ton équipe, ton groupe ? L'association a été créée, je pense, comme tout le monde. On veut mettre en avant le paranormal. On trouve que par rapport à des pays comme la Grande-Bretagne, par exemple, ou comme le Canada, ou comme les États-Unis, qui, pour donner une idée, certaines facultés délivrent des bourses d'études à des équipes de recherche paranormales, nous, il faut savoir qu'on n'a même pas même obtenu une subvention en tant qu'association, c'est la croix et la bannière. Donc, en fait, on ne veut ni plus ni moins que démocratiser le paranormal aux yeux du grand public et puis aux yeux de nos très chers dirigeants. D'accord. Je voulais te demander de présenter ton équipe. Alors, mon équipe est composée de 6 personnes et moi-même, donc moi, fondateur et président. Stéphane, qui est mon fidèle vice-président depuis quelques mois maintenant, pas depuis le début, mais depuis quelques mois, que je connais depuis une dizaine d'années. Ma secrétaire d'association et très chère épouse, Sandy, qui, elle, m'accompagne, par contre, depuis 5 ans, mais au-delà de ça, supporte les différentes contrariétés que peut amener une direction d'association. Et pour ça, je l'en remercie et j'en brasse très très fort. Ensuite, Richard, un vieil ami, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, donc qui est grand fan de Paranormal, s'accompagne Christelle, qui est la trésorière de l'association, qui est entrée chez nous il y a moins d'un mois. Olinda, qui est également enquêtrice chez nous et qui vient d'arriver dans l'association. Et enfin, Julien, qui également vient d'être intégré il y a très très peu de temps au sein même de l'association. D'accord. Je vais te demander, avant d'avoir créé ton équipe, est-ce que tu avais déjà vécu des espérances dites paranormales ? Alors, la toute première expérience paranormale a été vécue il y a de cela, tu étais tout jeune, tu devais avoir 3-4 ans, il y a plus de 22 ans maintenant. C'est une séance d'ouija qui a très très mal tourné et qui aurait pu finir avec un suicide, qui fort heureusement n'est pas arrivé. Au passage, si la personne ne suit, je l'embrasse bien fort. Donc là, le déclic s'est fait, tout simplement. Le déclic s'est fait et puis je ne me suis pas passionné tout de suite, tout de suite, au même niveau que j'en suis aujourd'hui. Mais je me suis passionné tout doucement, en lisant beaucoup, en apprenant beaucoup de choses, en étudiant beaucoup de choses. Et des enquêtes, la première véritable petite enquête, c'est-à-dire partir avec une caméra, avec un enregistreur, et à l'époque avec ses tripes, je devais avoir 18-19 ans. Ouais, donc ça fait un petit moment qu'il était dedans, quoi. Ouais, enfin bon, oui, quand même. Bon, je ne manque pas de respect par rapport à mon âge, s'il te plaît. À nous, des plus jeunes. Ouais, quand même, il faut le dire. Du coup, depuis combien de temps tu fais des enquêtes ? Tu m'as répondu depuis un an, c'est ça ? Alors, l'association fonctionne depuis un an. Bon, des petites enquêtes, je ne le fais pas tout le temps. C'était une passion, mais une passion que j'ai vécue surtout par le biais de découvertes, de lectures, de recherches historiques, etc., etc. De temps en temps sur le terrain, quand l'opportunité était donnée d'aller sur un site, bon, sachant que c'était beaucoup moins, beaucoup moins, le matériel n'était pas forcément le même. J'étais au départ avec une simple, je ne me rappelle même plus la marque, d'ailleurs, juste à côté de moi, une caméra VHS, dont tu imagines un peu le matériel que ça pouvait donner, et son éclairage, et avec un enregistreur dictaphone à cassette. Pour ensuite passer à une caméra H8, Sony, qui avait le plaisir d'avoir le Nightshot intégré, pour ensuite finir avec le matériel que j'ai aujourd'hui. Du coup, Martin, tu as des nouveaux matériels tout neufs, quoi. Maintenant, c'est du nouveau matos tout neuf, c'est des caméras mobiles, il y a déjà des mini caméras mobiles USB. Et Nightshot, IR, UV, des caméras fixes, système de surveillance, comme on peut en trouver pour les commerces et autres. C'est des enregistreurs, c'est du multitaskam, c'est des enregistreurs de pointe, c'est... Oui, non, c'est autre chose, on est passé à autre chose. Ouais, tu as fait un peu plus technologie pour vraiment te mettre dedans, quoi. Ben, moi, je suis quelqu'un de très, comment on dit, très pragmatique. Je suis un ancien sceptique, donc moi, il me faut une image, il me faut un son, il me faut un bruit, il me faut quelque chose, quoi. Donc, c'est comme ça que l'association... c'est dans cette philosophie-là que l'association a été créée. Ouais, et n'est pas... Il fallait... voilà, tout à fait. Il fallait, certes, une association recherche paranormale, mais je ne pouvais pas prendre de personnes qui voient du paranormal à chaque point de vue, qui font de l'appareil de lit tous les 5 minutes, qui sursaute dès qu'il y a un petit bruit. Il fallait des personnes qui les y déclairent. Ouais, qui ont la tête sur les épaules, comme on dit. Voilà, tout à fait. Et est-ce que toi ou ton équipe, quand on vous appelle, c'est pour enquêter chez les gens ou autre ? Alors, c'est un tout, c'est les deux. C'est nous de... comment dire ? Nous qui visitons, qui prenons l'initiative de visiter un site, un site public, un site visitable, j'ai envie de dire, ouvert au public, ou alors un site, ou alors, pardon, chez les particuliers, qui, dans ces cas-là, à leur demande, nous invitent à leur domicile. Ouais, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, je chante des trucs, des présents chez moi, est-ce que vous pouvez venir chez moi ? Vous y allez, c'est ça ? Ouais, oui, c'est ça, tout à fait. C'est l'initiative. Pour toi, comment dire, quand tu fais tes enquêtes, quand tu y vas avec ton équipe, vous y allez avec du matériel, genre des huiles, des trucs comme ça ? Avec des matériels ? Quel type de matériel, tu as dit ? Des huiles, des trucs comme ça. De l'Aubénite, des trucs comme ça ? Ah non, oui, on en a, on a, on a, on a, j'ai envie de dire, c'est l'étagère spéciale, spéciale, vieille école, avec Ouija, avec Aubénite, etc. Mais jusqu'à présent, c'est encore dans les emballages. On les prend avec, j'ai envie de dire, moi, c'est plus par effet de porte-bonheur, de gris-gris, voilà, que quoi, 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 quoi. Mais il n'y a pas véritablement de, on n'a pas véritablement d'utilisation, on n'a pas de prêtre, on n'a pas de pasteur, on n'a pas de rabat, on n'a pas d'imam avec nous, on n'a pas d'exorciste. On peut, on sait comment fonctionne le système, le système, pardon, de, j'allais dire nettoyage, purification, nettoyage, c'est pas terrible, purification, mais voilà. Donc vous pouvez purifier, excuse-moi de t'avoir coupé, donc vous pouvez purifier un endroit, quoi, en gros. On peut, mais on ne fait pas, parce qu'on laisse ça à d'autres. D'accord, ouais, donc à d'autres équipes ou d'autres personnes que tu connais, c'est ça ? D'autres équipes, s'ils le veulent, on peut proposer aux gens, moi je n'oblige personne, si les gens ont envie d'aller plus loin, mais clairement dans notre site, je le précise, je l'ai réprécisé en créant le site, on ne fait pas dans la purification, on est là pour montrer, on est là pour présenter aux gens, mais on ne purifie rien. Là par contre, on est en contact avec des médiums, je vais me permettre de la citer, Mélanie Médium, qui est du côté de Boulogne, qui est très très bien, qui est en plus une personne adorable, très à l'écoute, et qui commence à avoir une belle renommée dans la région du Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Et après, bon, il y a les prêtres, on est en contact assez éloigné, mais on est en contact en relation avec les prêtres exorcistes de la région. Ah, du coup, vous êtes en contact avec tout ce qui est prête et tout, donc ça c'est bon de savoir, tu vois. Oui, on donne les coordonnées aux gens, bon, sachant que, forcément, notre activité ne plaît pas à l'Église catholique romaine, donc ils nous ont gentiment fait comprendre qu'ils tenaient à notre disposition, mais qu'on ne fallait pas forcément compter sur eux. Oui, c'est comme, de toute façon, c'est que, qu'est-ce qui, que tous les équipes, c'est pareil dans la France entière. Oui, 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 je ne sais pas, c'est pas une surprise. Voilà, le paranormal en France est très mal vu au niveau de tout ce qui est église. Par contre, aux États-Unis, ce n'est pas du tout la même chanson, eux, ils sont beaucoup plus là-dessus. Ben, disons que l'avantage des États-Unis, de l'Amérique du Nord en général, j'inclus le Canada, parce que je connais un peu plus la culture canadienne que la culture américaine, c'est qu'ils ont plusieurs, entre guillemets, plusieurs églises. Ils n'ont pas que l'église catholique romaine, ce que nous, on a dit en France. Ils ont plusieurs églises, les évangéliques, les bibliques, etc. Donc, pour autant d'églises, il y a autant d'exorcistes. Du coup, je voulais te demander, dans ton équipe, est-ce qu'il y a du monde qui a des dons ou des capacités ? On a une personne dans notre équipe qui, on ne peut pas parler de dons, mais tout au moins, qui a des sensations, qui ressent plus facilement les choses, qui a une certaine sensibilité, que moi, par exemple, je n'ai absolument pas. Mais il n'y a pas véritablement de dons de médiumnie, il n'y a pas véritablement de personnes qui communiquent, je mets vraiment les guillemets parce que je n'aime pas l'expression, qui parlent aux morts, qui peuvent les guider vers la lumière. Je ne mets pas cette activité en cause, mais bon… Ça se redonne, quoi. Disons que non, il y a des associations, j'en ai notamment une en tête, où la personne qui veut l'entendre, elle est capable de guider vers la lumière, bref. Tant mieux pour elle. Moi, je ne travaille pas à EDF, donc je ne peux guider personne vers la lumière. Mais voilà, ce n'est pas du tout notre domaine. Comme je te l'ai dit, on est très pragmatique. Moi, je suis très pragmatique. Je suis très carré. Moi, j'espère, le reste de mon association, j'en suis même sûr, c'est l'image, le son, les sensations, on les prend en compte, mais ce n'est pas ce qui va faire une enquête. D'accord. Et quand, par exemple, si une personne va dire « ouais, il se passe un truc chez moi », elle va te demander « combien je vous dois, vous allez répondre quoi ? » C'est gratuit. On est une association loi 1901, but non lucratif, reconnue d'utilité publique. On est bien sûr, comme toute association, ouvert aux dons, donc je me permets de le mentionner aux gens, mais comme je n'aime pas trop les histoires d'argent, j'évite de rester trop longtemps là-dessus. D'accord. On est gratuits. La gratuité fait partie de, je pense qu'on n'est pas les seuls d'ailleurs. Je ne connais pas beaucoup d'associations qui font payer leurs activités, donc je ne vois même pas comment je pourrais tarifer ça. Un orbe, un euro, deux orbes, deux euros, un orbe, trois euros. Oui, mais comme je connais pas mal de monde qui est dans le paranormal, comme je te disais, il y a beaucoup de personnes que moi, j'ai une assez grande page Facebook, je reçois à peu près 300 messages par jour, et des fois, quand je vois que ce n'est pas dans ma région où je ne peux pas me déplacer, j'envoie d'autres équipes. Donc une fois, j'ai eu une mauvaise surprise, je ne dirai pas leur nom, mais que je voulais envoyer, la personne dit, ouais, mais par contre, nos trucs sont payants. Je sais, c'est mort, moi, je préfère aller voir quelqu'un qui veut ça entièrement gratuit, et comme ça, la famille n'aura rien déboursé. Oui, ben voilà, c'est un peu le principe de la chose. On est là pour démocratiser un peu le paranormal. Déjà, on est une association, quoi qu'il arrive, on n'a pas le droit. Dans ces cas-là, si on fait payer, on dirait une entreprise. Et là, dans ces cas-là, les impôts, tous les trois mois, quand ça va tomber, ça a piqué. Donc non, moi, je ne vois pas trop comment je pourrais gérer ça. Après, comme en tant qu'association, tout comme certaines associations qu'on peut nommer, les restos du cœur, etc., etc., on est ouvert aux dons, on accepte les gens, les gens nous font des dons, c'est tout à fait possible. Mais, je veux dire, moi, personnellement, je ne cours pas après. L'association en elle-même n'en a pas besoin pour vivre. On est salarié, je me suis suffisamment tué à la tâche pendant 5-6 ans pour acheter le matériel nécessaire. Donc là, aujourd'hui, l'association est totalement autonome. Je n'ai pas besoin de l'argent des gens. Maintenant, je suis... C'est un tout, ça se développe. Il faut du matériel supplémentaire, il faut des petites choses supplémentaires. Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de l'argent des gens. Et il faut aussi des personnes fiables, bien sûr. Et il nous faut des personnes fiables, oui, c'est vrai. D'accord. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre du monde avec vous ? Je ne parle pas des gens comme Anodin, mais genre des équipes avec vous. Non, jamais. Jamais, jamais. Ça aurait dû se faire. Bon, ça, ce n'est pas fait. Mais en général, on fait un peu cavalier seul. Et plus le temps passe, plus je maintiens qu'on va continuer à faire cavalier seul à certains temps. Maintenant, non, on ne prend pas d'extérieur. Par prolongement, on ne prend pas les gens qui sont curieux. On ne fait pas des ghost hunts ou des, je ne sais pas, je ne sais pas quel nom on peut donner ça. Des hunting ghosts, bref, on ne fait pas tout ça. On reste, il y a des associations. Je n'hésite même pas à envoyer les gens vers ces associations. Mais nous, on ne pratique pas. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait. D'accord. C'était des fois les questions un peu comme je pose. Parce qu'il y a beaucoup de, on va dire, des personnes chasseurs de fantômes aussi, qui vont céder aussi entre eux, tu vois. Genre, ils vont dire, ça arrive que des fois, tu tombes sur quelque chose que tu vas dire, tu ne sais pas c'est quoi. Du coup, tu vas dire, tu vas demander à une autre personne, à ton avis, c'est quoi. Parce que toi, ça, c'est déjà arrivé, ça. Genre, tu tombes, par exemple, tu vas en enquête, tu tombes sur quelque chose que tu ne sais pas c'est quoi. Tu vas demander un avis extérieur. Voilà, un avis extérieur. Non, parce que déjà, on est 7. Donc, l'avantage d'être 7, des avis extérieurs, tu as ton avis x7. Déjà, rien que ça, c'est largement suffisant. D'une part, et si vraiment on a un doute, je vais plus me tourner, si j'ai vraiment un doute, vers un médium ou une médium, qu'elle me donne son avis, si j'ai un doute sur la partie, un côté historique, par exemple, je ne sais rien, moi, une silhouette qui serait en tenue historique et que j'aurais besoin, ben là, je n'hésite pas, il y a des archivistes un peu partout, il y a des historiens, on m'envoie un mail à l'historien et puis voilà, basta. Mais non, non, je demande, entre guillemets, je vais faire mon vieil ours mal léché, je ne demande rien à personne, comme ça, l'avantage, c'est qu'on ne doit rien à personne. Et puis en plus, comme ça, tu vas neutre aussi, quoi, l'endroit, quoi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, on n'a pas eu besoin de, comment dire, on n'a pas, voilà. Il y a suffisamment de sites en France et puis l'avantage d'habiter dans le nord de la France, c'est qu'on a une histoire qui est extrêmement riche, déjà de par les deux guerres qui ont traversé le pays, puis tout ce qui s'est passé avant, les invasions barbares qui systématiquement venaient par le nord. Voilà, il y a largement, largement de quoi faire au niveau des sites, des sites sans avoir besoin des autres. D'accord. Et aussi, tu as une page Facebook, pourrais-tu m'en parler, qu'est-ce que tu proposes dessus ? La page sur Facebook, en fait, c'est un lien qui permet, parce que Facebook reste quand même le réseau social numéro un, quoi qu'on en dise et quoi qu'on critique. Donc, c'est un lien qui permet aux gens de nous contacter, de voir un peu ce qu'on fait, nous suivre au quotidien. On a 3200 personnes qui nous suivent au jour d'aujourd'hui. Et voilà, on crée en plus quelques liens avec quelques personnes. Il y a des liens, des fois, dont on se passerait bien. Je pense à des gens qui nous envoient une salve d'insultes, alors je ne comprends pas pourquoi ils viennent sur notre page pour nous insulter. Mais bon, tout ça, après, dès lors, on ne s'en occupe pas. Mais voilà, en général, c'est ça. C'est vraiment pour conserver un lien avec les personnes qui nous suivent. D'accord. Puis, ta chaîne YouTube, c'est pour vos enquêtes, c'est ça ? Voilà, la chaîne YouTube, c'est là où les internautes peuvent facilement retrouver nos enquêtes. Ce n'est pas compliqué, il suffit d'aller sur YouTube. Il suffit de taper l'île recherche paranormal avec un E, j'y tiens. Et ils vont nous retrouver très, très facilement, même via des moteurs de recherche, Bing, Google et comme ça. Et vous verrez, de toute façon, je mettrai le lien dans la description, vous verrez. Et à la gauche, ce que j'ai bien aimé sur cette page, c'est la voiture de SOS Phantom. Alors ça, c'est au tout début de l'association. Mais je ne sais plus de quoi c'est venu, en fait. J'ai reçu ça. Je trouvais ça tellement sympa. On l'a conservé depuis, elle y a encore. Elle est toujours sur Facebook, elle reste là. Et puis, c'est un peu un gris-gris, on va dire. Par contre, comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes jeunes qui nous écoutent, par contre, je pense que tu déconseilles le Ouija, maintenant. Ce n'est pas que je déconseille le Ouija. C'est que j'interdis le Ouija. Voilà. J'interdis le Ouija. Non, 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 le Ouija, c'est compliqué parce que le Ouija, c'est… Je veux dire, maintenant, on utilise, nous, des Spirit Box, Ghost Box, PSB 7, PSB 11, vous l'appelez comme vous voulez, qui sont une forme de Ouija du 21e siècle. Donc, oui, je déconseille le Ouija. Tout en moins, je conseille, si vous voulez, à tout prix tester. J'ai un garçon de 15 ans, donc les interdits, on est brave à 15 ans. Non, je déconseille, tout au moins, de le faire sans une personne qui a l'habitude, qui gère son affaire, qui sait ce qu'il fait. Il vaut mieux éviter de le faire seul. Après, bon, déconseiller, oui, non, oui, je déconseille. Je n'aime pas. Moi, personnellement, je ne pratique pas, donc j'évite, comme la peste. C'est comme moi, quoi. Moi, je le ferai tout jamais de ma vie. Il ne faut pas, maintenant, bon, il y a des associations avec qui je m'entends bien. Je pense à Grenoble Paranormal. De mémoire, je crois qu'ils pratiquent. Ils sont en grande forme et tout va bien pour eux. Apparemment, j'ai entendu dire qu'ils allaient fermer leur site. En fin d'année, oui, c'est bien. C'est bien dommage, on perd une grande, grande association. D'ailleurs, je les salue très amicalement. Parce que vraiment, au tout début, quand on a commencé, moi, je n'avais jamais créé d'association de ma vie, donc ils m'ont bien dirigé. Ils m'ont dirigé un peu sur le matériel à prendre, surtout le matériel à ne pas prendre, les boutiques à visiter, les boutiques à ne pas visiter. Bref, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Et pour ça, je les remercie. Merci beaucoup, Grenoble Paranormal. Longue à vous, j'espère. Justement, j'essaierai de les avoir en, parce que je les ai parlé il y a à peu près un an de ça, j'essaierai de leur reparler parce qu'ils voulaient m'inviter à une séance qu'ils voulaient faire dans le sud, mais moi, Grenoble, hautement mondial, ça fait un peu l'Oie. Oui, forcément, ça traverse toute la France, donc forcément, ça ne donne pas le portefeuille avec la SNCF, ça va pleurer. Là, il va pleurer. On va faire un petit engagement, c'est ça. Du coup, oui, justement, tu me parlais des sites pour des personnes qui commencent dans le Paranormal, je sais qu'il y en a énormément, tu conseilles, quel site pour toi est le meilleur ? Alors, le site, site internet, site d'achat ? Site achat, internet, pour toi, qu'est-ce qui serait le meilleur ? Disons qu'au niveau matériel, moi, dans ma tête, c'est Spirit Shop. Oui, que je connais déjà. Spirit Shop qui est complet, que ce soit pour les deux façons, on les a inclus en tant que partenaire, d'ailleurs, je les salue bien, qui sont complets, qui ont vraiment un panel au niveau du budget qui est très, très large. Il faut savoir qu'au tout début, quand ce genre de boutique n'existait pas, il fallait soit se tourner vers les États-Unis, soit se tourner vers le Canada. C'est ça, exactement. Alors, le coût est beaucoup moindre, mais les frais de port, par contre, là, c'est une autre paire de manches. Donc, oui, non, si je dois conseiller une boutique, c'est Spirit Shop, sans aucun doute. Si je devais en conseiller autre chose, c'est très bête, mais c'est Amazon. Amazon est une bonne source de trouvailles au niveau du matériel. Je pense à caméra et à l'enregistreur. Toi qui les connais bien, ils font aussi des enquêtes spirituelles ? Je les connais bien, ou je les connais. Quant à dire que je les connais bien, c'est un peu se vanter. Ils font des enquêtes, oui, je crois qu'ils ont mis en place un partenariat, notamment avec le château de Fougeray, avec Rip également. Donc, oui, non, non, c'est bien, c'est bien. C'est toujours agréable de voir une petite entreprise comme ça grandir et puis de devenir doucement quelque chose de très grand. Oui, non, c'est agréable. Du coup, moi, je vais essayer de voir pour les interviewer aussi comme ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui disent quel matériel il faut utiliser, enfin, quel est le bon matériel. Du coup, pourquoi pas, eux, les interviewer juste pour voir pour leur enquête qu'ils font et aussi pour le matériel qu'eux utilisent ? Là, ça va être très compliqué parce qu'ils ont un agenda qui est énorme pour les avoir. J'ai un mec sur Facebook qui me l'a dit déjà. Et comme je t'ai dit, en tout cas, si tu as quelque chose à rajouter ? Si j'ai quelque chose à rajouter, qu'est-ce que je peux rajouter ? Non, surtout, faites attention aux charlatans. Oui, il y en a beaucoup. Faites attention aux on-dit. Croyez pas tout ce que vous voyez. Croyez pas tout ce qu'on vous dit, croyez ce que vous voyez, ce que vous entendez. Voilà. J'ai envie de dire, je me permets la petite remarque, ne faites confiance à personne. C'est ça, exactement. Fiez-vous à votre propre jument. Trouvez une équipe en qui vous pouvez avoir entièrement confiance. Appuyez-vous sur ces gens. Je sais que toi, je ne vais pas non plus me faire taper dessus, je sais que toi, tu enquêtes tout seul. J'ai grand respect pour les gens qui enquêtent tout seul, parce que tout simplement, j'aurai d'énormes difficultés à faire. Parce que oui, je suis un trouillard, je peux le dire. Mais à l'inverse, si vous commencez à enquêter en équipe, surtout, 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 faites attention à vous. Choisissez les bonnes personnes. Et longue vie à vous, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. On a vraiment, même s'il n'y a pas véritablement, il y a une concurrence. Celui qui me dit qu'il n'y a pas de concurrence au sein des associations, c'est une personne qui n'a jamais géré une société de sa vie. Et moi, je l'ai fait. Donc, je sais de quoi je parle. Il y a une concurrence. Maintenant, concurrence ne veut pas dire manque de respect. Et on peut avoir une certaine concurrence, si la personne, en ayant le respect, mais en ayant le respect des bonnes personnes. C'est compliqué, mais je me comprends. C'est pour ça que, comme je te disais, la page Phénomène Paranormal que je suis et maintenant la chaîne YouTube Paranormal TV mettra en avant, surtout en avant, les petites pages Facebook et les personnes que je vois qui font un très bon travail. Parce que moi, j'étais beaucoup de fois sur ta page, j'ai regardé tout ce que tu fais avant de te demander en interview. Et quand je vois que la personne n'est pas fiable du tout et qui, comment dire, pour moi, que son travail est un peu brouillon, on va dire ça, je ne vais pas l'inviter en interview. Je regarde, j'analyse beaucoup avant la personne, voir ce qu'ils font dans leur récu. Eh bien, écoute, ce que tu me dis là me fait très plaisir et je te remercie beaucoup. En tout cas, nous, on va vous inviter à aller voir ta page qui s'appelle ? Donc, la page Facebook, c'est… Attends, je reprends. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai une mémoire de poisson rouge. Et je suis certain que ma femme derrière moi est en train de sourire. Bon, t'inquiète, ça je comprends un poisson sage. Non, il suffit simplement d'aller sur Facebook, de faire association Lille Recherche Paranormal avec un E. Il suffit également d'aller sur… Pour le site, c'est Lille-6 Recherche-6 Paranormal avec un E toujours .com. Voilà. Après, on a un Twitter, mais bon, j'avoue que j'arche un peu le tweet. On a un Instagram, je crois qu'il est déconnecté parce que je m'en fiche. Voilà, c'est surtout Facebook, le site, YouTube. YouTube, pareil, vous cherchez Lille Recherche Paranormal. Vous nous trouverez avec grand plaisir. D'accord. Et dernière question pour toi, qu'est-ce que tu penses de nos interviews ? J'aime… Tu triches parce que tu te l'ai dit au départ. C'est bien, moi, tu ne fais pas appéter les gens. Dès le départ, je te l'ai dit quand tu m'as posé la question. Déjà, j'aime le fait que ce soit des… Ce n'est pas péjoratif, des petits jeunes qui le fassent. C'est jeune, c'est dynamique, c'est pêchue, c'est très 21e siècle, c'est tendance. Le paranormal, ce n'est plus papy qui se balade avec sa planche de Ouija et mamie avec son bâton de sourcier. Moi, maintenant, les enquêteurs paranormales, c'est des tatouages, c'est des têtes de mort, c'est des hardos, c'est des métalleux, c'est des rockeurs. Voilà, et voilà, tout à fait. Et pour moi, on est au 21e siècle et je pense que ta page, déjà vu le succès qu'elle a, représente bien le paranormal du 21e siècle. D'accord. En tout cas, on vous en remercie pour toi et ton équipe, vu que là, tu es tout seul. Je suis tout seul, oui. C'est très compliqué, comme je te dis, ce sont des gens qui ont une famille, c'est un peu compliqué. C'est ça. En tout cas, on t'en remercie de bien avoir voulu, de nous avoir permis de t'arriver. En tout cas, on vous invite à aller sur la page Facebook, à partager un maximum, à lâcher des pouces bleus ou des pouces rouges, à laisser des commentaires, par contre, pas d'insultes, s'il vous plaît. Ça, ça serait sympa, juste des suggestions, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut enlever. Et du coup, voir aussi, si vous connaissez d'autres équipes, même toi, si tu en connais, des équipes d'enquêteurs paranormales, même des pages aussi. Du coup, on vous invite à nous laisser des messages et on fera, pareil comme toi, des interviews par la suite. Très bien. Voilà. J'y m'en fais pas. Non, sur ce, moi, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de vidéo. C'était Matt, amis du paranormal, bonne soirée. Bonsoir.